et bien salut scott bienvenue pour la vidéo votre collection bon alors tu nous as promis une grande collection alors on a parlé là un petit peu juste avant et tu me disais que voilà là tu as tes pièces à toi dans ta chambre et tu as les pièces de ton père qui sont qui sont ailleurs et du coup bon on sait pas on sait pas si on va le mettre après la vidéo ou pas ou à un autre moment donc tout ça ça se décidera mais en tout cas là déjà tu vas nous montrer tes différentes pièces alors ce qui est bien c'est que tu as un portable et que du coup tu vas pouvoir nous montrer directement ta collection exposée c'est ça ouais donc je sais pas par quoi tu veux que je commence et bien là c'est ta collection tu vois donc tu fais comme tu en as envie bon alors on va aller crescendo je vais commencer par les pop je pense directement les fameux pop alors moi c'est vrai que les pop ça m'a jamais beaucoup intéressé en fait l'aspect shibi est sympa mais le problème avec moi c'est que si je me mets à en acheter un ou deux je vais vouloir avoir toute la collection et je vais me ruiner bah c'est bien ça le problème en fait ça fait pareil un peu pour moi sauf que à chaque fois j'achetais vraiment ce qui m'intéressait et même des fois dans un magasin il y en avait un et hop on est parti et puis voilà ouais et puis après ça t'achètes ça tous les mois ou enfin voilà t'achètes pas tout d'un coup et puis au final au bout d'un moment tu te retrouves avec une bonne grosse collection de c'est ça de pop 23 pop je crois au total dans le magasin où je vais il fait des promos à chaque fois donc à chaque fois je repars avec trois quatre pop en tout cas laisse moi te dire que c'est vachement bien exposé et qu'on se croirait presque dans un magasin et je serais presque là dire je veux celui là là donc là donc on voit que j'ai comment j'ai deux holographiques donc yoda l'empereur non il y a des holographiques à l'époque où je les ai achetés ils étaient quand même bien plus rares que maintenant avant je les avais j'étais quand même 20 euros maintenant t'en trouves partout d'accord après j'ai les deux boba fett le prototype le normal il y en a encore un nouveau qui est sorti un jet pack mais celui ci il a 60 euros parce qu'il n'est pas encore sorti en europe donc c'est la merde et ça t'arrive du coup des fois de te faire importer des objets avant qu'ils soient sortis en europe l'importation coûte tellement cher que non je suis patient en général mais est ce que ça arrive bien souvent qu'il y ait des choses qui soient hors europe et qui n'apparaissent jamais en europe bah ça c'est une bonne question je pense qu'il y a des choses qui doivent arriver au bout d'un très très long moment parce que des moments les autres pays enfin se disent on va pas le commercialiser ailleurs on va pas trouver notre public même si bon s'agissant de star wars je pense que n'importe où il trouvera leur compte plukun qui est assez rare à trouver puisqu'il était nouveau donc j'ai pu le trouver assez facilement par la suite après on a le choc trooper donc celui ci coûte encore super cher pour un pop je sais pas ce qui se passe avec lui mais la plupart je les ai jamais vu en magasin c'est vrai qu'en magasin on voit toujours les plus communs tu te les procure où ceux qui sont rares tu as un magasin bien spécialisé ou tu sais où tu vas ou sur internet la plupart du temps je sais où je vais à macon ça s'appelle toyzone c'est vraiment le top du top il y a un magasin qui est grand comme un micromania de ta ville sauf que c'est vraiment tout star wars c'est vraiment des trucs de dingue et ça se renouvelle régulièrement alors tu as facilement des nouvelles choses ça c'est bien il a toutes les nouveautés vu qu'il est un fournisseur donc il a toutes les nouveautés et vu que j'y vais à chaque fois que je rentre de l'école parce que c'est pas long forcément je repars avec trois quatre papes à chaque fois et je suppose que comme il te connaît bien des fois il peut te faire peut-être des prix non oh bah c'est tout le temps ça tout le temps il connaît mon père depuis quoi depuis 15 ans ah ouais mais c'est là qu'on reconnaît les bons marchands de toute façon ah bah c'est tout ouais donc bref on va passer vite fait le one pack est assez gros donc voilà après le clone trooper épisode 3 un droid de l'épisode 1 c'est un astromecano de l'épisode 1 il me semble d'accord après celui-ci je l'ai jamais vu ouais il y en a même que je connais pas j'allais te dire ouais après les gardes de l'empereur ceux qui font de la musique dans la cantina ah oui 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 bib fortuna qui est complètement dingue un garde gamoréan et puis ça c'est la nouveauté pop que j'ai acheté justement à ma con dans le magasin donc il y a le rencor Luc avec son os tu sais dans l'épisode 6 quand il s'est fait capturer par jaba oui et puis l'esclave qui s'est fait bouffer ah ouais ouais qui est tombé avant ouais voilà dans l'espèce de fosse de jaba et donc ces pop là tu les as jamais sortis de leur boîte quoi c'est vraiment scellé non je trouve que vraiment la boîte elle est magnifique enfin je trouve que c'est super bien fait donc il y en a certains il y en a pour certains que je les ai sortis mais ceux-ci non il y a pas forcément l'utilité et puis quand c'est bien exposé comme ça c'est cool ouais ouais vraiment donc là bah vu que j'ai un paquet de lego j'en mets un peu de partout enfin un paquet non on va pas dire un paquet j'en ai des conséquents donc voilà là où t'as de l'espace t'essayes d'en placer quelques-uns ouais ouais c'est ça donc après les pop on va passer directement sur sur du lourd un peu du sideshow alors qu'est-ce que c'est donc alors en fait c'est comment dans le palais de jaba c'est salasius celui qui a un rire un peu bidon je vais pas le faire parce que j'aime ridiculiser mais non oui même moi je vais éviter ouais donc apprendre à anakin épisode 3 en site quand il pète un câble donc pas encore décapité par obiwan mais attends juste coupe je vois pas ce que c'est qu'est-ce que c'est ah oui attends donc en fait c'est des espèces de coffrets c'est une figurine au 1 6e comme à mori là il me semble pour le clone comme il avait dit donc en fait c'est vraiment ouais anakin épisode 3 moi je l'ai laissé en boîte parce que c'est tellement des trucs qui vont prendre la valeur donc il y a un choc parce que précisons que c'est toi qui a tendance du coup des fois à revendre des objets ouais 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 alors en fait je vois que ça a pris la valeur que ça m'intéresse bien moins du coup je me fais un peu on va dire du bénéfice c'est le but enfin moi c'était vraiment le but de me faire des bénéfices d'accord parce que si au bout d'un moment quand je suis grand ça m'énerve ou que j'ai des enfants et que ça les intéresse pas bah je serais tout content de mettre fait des bénéfices et voilà quoi oui après chacun fait enfin trouve son compte dans sa collection bien que je suppose qu'il doit y avoir des pièces de collection qui doivent te tenir à coeur et que t'as envie de conserver oui totalement ouais ouais celle ci ouais il y en a vraiment ouais par contre c'est vrai que j'essaie de toujours acheter des éditions limitées qui m'intéressent donc side show medicom gentle giant attacus c'est vraiment des marques où c'est le top vraiment c'est le top du top donc tu vois là c'est le socle que j'ai laissé il y a juste ce sap qui me manque parce que le laser s'était coupé donc je vais remettre un point de colle un point de glu ça va retenir tranquillement donc là on a une main on a un bras qui est refait donc le sabre on a un petit je vais appeler ça un talkie walkie mais tu sais on les voit en en bleu enfin on les voit ils le tiennent dans leurs mains et on voit il apparaît en bleu en hologramme et il dit tiens viens ici etc c'est un petit rond qui le fait apparaître je sais plus comment ça s'appelle alors c'est dommage parce qu'on voit assez mal je sais pas si tu devrais me montrer un peu plus reculé ah ouais là c'était peut-être mieux ouais on a un peu plus reculé on voit un peu après c'est vrai que comme c'est emballé il y a pas mal de reflets on voit ça je suis désolé je vais essayer de sortir quand même mais non 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 t'embête pas sinon tu sortiras s'il y a vraiment des trucs que tu veux absolument montrer on verra mais bon pour des petits objets comme ça je sais pas si c'est forcément nécessaire ouais je pense pas ça c'est après on dirait un téléphone portable mais tu sais il se parle ça c'est un peu le talkie walkie il se parle ils se donnent des trucs par exemple dans l'épisode 1 je me rappelle qu'oikonjin il ya Obi-Wan d'analyser le sang d'Anakin par rapport aux tests de midi-chlorien il l'appelle avec ça enfin tous les Jedi en nous oui oui quand il est sur l'espèce de balcon voilà bah c'est exactement ces scènes là bien donc là c'est écrit en anglais parce que Saïd Cho c'est une marque anglaise ou américaine enfin bref voilà et puis ils expliquent tout ce qu'il y a un peu dans l'épisode 3 par rapport à Dark Vador et puis bah là on a vraiment la figurine avec du vrai tissu du vrai lourd ah là c'est dommage parce qu'on voit vraiment que dalle ah oui déballé tout de suite donc la tête je vais essayer de te la montrer de près mais il a vraiment tout 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 il a les yeux jaunes je pense pas que tu vas y voir mais non c'est assez flouté ouais ouais je suis désolé c'est mon téléphone qui fait ça encore une fois mais c'est pas mais de loin voilà de loin comme ça comme ça c'est bien donc c'est du vrai tissu c'est du vrai cuir là pour les habits qui vraiment tous ceux qui en ont ils pourront te le dire alors à l'époque ceci vu que c'est celle d'époque 2009 je crois 2008 ça coûtait 65 euros à l'achat et donc maintenant bah pour en trouver un à 65 euros cherche longtemps ou alors il est manqué un bras ouais parce que 65 euros c'est des fois ce que je vois dans les magasins pour des assez bonnes babioles mais pas pour un pour un objet de cette qualité là donc oui c'est étonnant que ce soit si peu cher à la base mais maintenant ça a dû pas ça doit être du 200 euros non au moins ouais alors les tout nouveaux ray fin et kylo ren c'est 300 il faut lâcher 300 euros mais alors ils ont vraiment une finition j'ai jamais vu ça kylo ren il doit être super beau ouais ouais parce que justement on voit pas son visage je sais pas enfin je sais par rapport au masque moi je l'ai vu qu'avec le masque on voit pas son visage et le masque il était super bien fait parce que je me dis ouais même avec ça sa capuche avec son masque en plus avec toutes ces enfin ouais tout ce qui doit être fait autour ouais ça doit être vachement sympa je pense que même avec le téléphone tu dois quand même bien voir les textures on voit vraiment que c'est vraiment du vrai tissu que c'est pas du plastique mais bah ouais en fait on voit bien les pliures et quand tu le manipules on voit bien à quel point c'est souple et ouais 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 non mais on se rend bien compte ouais ouais puis là c'est vraiment de l'articule articulé fin bref c'est vraiment si vous si vous avez à peu près 100 130 euros parce que maintenant tu peux en trouver à 130 euros à mettre faut vraiment y mettre parce que c'est le top du top ah ouais non mais ça ça se voit en tout cas très belle pièce de collection tu nous montres là je pense pas qu'on en qu'on en verra beaucoup et donc là je suppose que là ce que tu nous montre c'est on a là c'est pareil pour chaque quoi c'est la même chose donc pour kit fisto kit fisto donc dans l'épisode 3 il se fait déglinguer par l'empereur donc le noir enfin bref c'est ouais c'est celui qui se fait bousiller assez facilement quand même avec son côté c'est le dernier avant mass windu oui il arrive quand même à mettre un coup de sabre par contre je trouve ça vraiment bête parce que c'est des jedi ils se prennent un coup de sabre enfin bidon limite limite tu fais mieux tu sais c'est ça ouais 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 c'était oui c'était un peu du genre allez on va vite expédier ça bon ouais c'est peut-être la seule scène qui est quand même vachement abusé ouais donc là on a plus qu'une qui se fait buter en vaisseau pareil alors là ça prend deux secondes mais bon oui c'est le moment où il s'éclate contre un contre un bâtiment je crois ouais alors déjà il se fait tirer dessus un vaisseau il se prend un bâtiment ça explose vraiment la mort c'est ça la pire de chez pire donc derrière on a un x-wing épisode 7 que c'est un as bro c'est vraiment la qualité plastique c'était parce que j'aimais bien le x-wing de peau je crois que c'est celui que je vois le plus en magasin c'est pas celui qui roule via une télécommande non 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 celui là non c'était c'était un peu mais bref c'est la même chose sauf qu'il n'y a pas de télécommande c'est d'accord c'est juste la version jouet ou talpo qui est de qualité pittoresque j'espère que dans le blister j'espère qu'il n'y a pas le même personnage dedans que c'est vraiment un personnage qu'ils ont mis que pour que pour ce x-wing là parce que l'articulation bidon le casque est nul la tête qui est mal fait vraiment voilà je pense que c'est plus pour de la figuration qu'autre chose tu peux l'enlever ça fait pareil quoi ou même dedans comme ça au moins dans son cockpit tu le vois à peine ça suffit quoi on peut l'enlever on peut l'enlever parce qu'il est entier tu vois mais c'est la galère à le mettre c'est la galère à l'enlever déjà j'ai à peine bougé sa tête j'aurais jamais dû après les ailes qui se déplient ouais donc quand on appuie sur la tête à bb8 normalement ça les replie enfin bref c'est vraiment pour les enfants et ça tire non alors je sais même pas si un missile je crois pas du tout il n'y a pas l'air ouais mais en tout cas de loin quand tu le montres de loin c'est voilà comme ça c'est c'est beau comme ça de loin c'est classe ouais c'est ça c'est moi je l'ai mis je l'ai mis comme ça derrière mes papes voilà en plus ça enlève facilement les mais tu vois je l'ai posé comme ça il va bien bon c'est vrai que c'est vraiment un jouet c'est pour les enfants mais 40 euros quand même la chose c'est voilà ouais c'est vraiment parce que il faut dire que les couleurs de ce x-wing je sais pas toi mais moi franchement j'adore ça m'a plu parce que d'habitude on voit tous les x-wings normaux même celui de lu qui l'aiment pas différent alors que c'est l'un des meilleurs oui je trouve ça un pète mais mais là ouais vraiment ils ont fait quelque chose pour montrer que ce soit le meilleur c'est bien orange et noir avec des lignes un peu rouges sur les côtés non c'est franchement c'est super classe ouais c'est bien foutu puis le bb8 ouais vraiment pas mal dans cette dans cette trilogie j'ai hâte de suivre le personnage ah oui même si c'est un peu commercial mais bon c'est star wars george orbing s'il est pas là pour rien les e-wook non plus donc on va pas gueuler par la brasse ah non exactement et puis moi j'ai jamais gueulé à ce sujet là oh un petit r2 donc il est pas comme notre ami cédric ah bah là là je crois que tu pourras pas dépasser le maître là c'était le must surtout que ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'ils l'ont construit eux c'est vraiment top voilà c'est exactement ça vraiment il faut être dingue même si la folie on peut l'avoir mais alors toi pour faire un r2 comme ça va vraiment et non et puis de toute façon ce que ce qu'on peut jamais avoir c'est toute la passion qui a eu derrière et tout le boulot personnel parce que c'est une pièce unique en fait et non c'est sûr que c'est un truc de malade mais il n'empêche il n'empêche que celui-là est déjà d'une bonne taille qui m'a l'air déjà d'une bonne qualité alors pas trop lourd à mon avis non c'est du plastique c'est pour les enfants aussi mais ça coûte bon bref ça coûte 50 euros c'est pour les enfants je l'ai eu en promotion en plus à champion champion mais ça existe encore ça je l'appelle pas champion c'est mon habitude mais carrefour non vraiment le top ah oui d'accord parce que j'ai vachement des souvenirs ça ils ont liquidé leur objet star wars qu'il y avait en trop donc du coup j'ai eu le moitié prix mais vraiment le top du top taille 1,5 en plus bon c'est du plastique mais alors depuis tout à l'heure je t'entends dire taille 1,6ème taille 1,5 je connais pas ces termes mais je suppose que ça veut dire que taille 1,5 c'est le R2 mais comment dire simplement divisé par deux quoi la taille divisé par deux voilà en gros c'est ça tous ses composants toute sa masse tout son volume divisé par deux ouais ouais bah pareil pour le pareil pour le en fait lui c'est pareil mais divisé par 6 voilà un sixième non mais c'est ce que j'avais compris mais je savais pas que ça se disait comme ça je savais pas que c'était donc on disait tiens c'est une pièce un sixième c'est une pièce un demi je savais pas donc par rapport à je m'excuse par rapport à ce R2 il y a un truc qui on s'était posé la question avec mon père parce qu'il y a un bouton et en dévissant ça fait comme une partie où tu peux remettre des piles par le futur il n'y a pas tu sais il n'y a aucun endroit de pile mais comme s'ils allaient recréer un R2 Hasbro où on allait pouvoir mettre des piles parce que là il y a un petit bouton je pense que tu vas le voir et quand on appuie dessus je sais plus ce qu'on fait puis qu'on dévissait tu vois là il y a une petite encoche là on voit un petit rond là et quand on y enlève ça fait comme une partie où tu mets deux grosses piles et comme si par la suite on allait peut-être pouvoir je sais pas qu'ils allaient sortir un R2 avec des piles qui allaient parler ou un truc dans le genre donc à suivre ils avaient prévu quelque chose ouais bon ouais donc à peu près dans la même dans la même série de plastique le Stormtrooper épisode 4 donc il m'arrive à peu près à la hanche 80 cm l'objet donc c'est quand même pas trop mal tu vois je joue à la console ici et puis j'ai mes deux ouais t'es deux acolytes mes trois exactement ah yes donc je l'ai mis derrière ma télé bon là je l'ai un peu plié parce que j'ai bougé ma télé mais il fait 80 cm aussi il rentre pile poil il se tape pile poil la tête bref ça ça tient bien tu as des bons gardes du corps au moins là nickel ouais mais voilà Cody par contre ça c'est quelque chose que j'ai acheté sur internet sur ebay donc je l'ai payé le lendemain reçu enfin non pas le lendemain un jeu deux jours plus tard mais vraiment dans la boîte aux lettres c'est la fnac qui a envoyé ça vraiment le top du top d'accord bien cool ça ouais ouais excellent donc là on a mis un fil la petite astuce sous l'étagère pour pouvoir ensuite mettre des crochets donc je crois qu'il doit y avoir une boîte de crochets là d'accord et du coup je mets toutes mes toutes mes figurines sous blister comme ça bon j'en ai trois j'en ai déjà j'en ai déjà utilisé d'autres que j'ai ouverte mais mais voilà quoi eh mais c'est un vrai magasin ouais donc là un comment un shock trooper épisode 3 quand ils vont chercher Anakin qui est à moitié en feu avec l'empereur ah oui là quand il répare bah Anakin le robot qui se fait éclater parce qu'il s'énerve qui dit où est pas de mai est-elle vivante et qui lui répond il me semble que vous l'ayez tué dans votre colère alors du coup il s'énerve il éclate tous les robots enfin voilà quoi donc là c'est l'obot dans l'épisode 5 on le voit avec Lando c'est celui qui a l'espèce de casque stéréo sur la tête où il lui dit de faire ci de faire ça je vois c'est mal mais ah oui oui avec la photo oui ça me revient je vais essayer de le sortir tiens je l'ai sorti on va la mettre à la lumière on voit un peu mieux oui donc 2005 la figurine donc elle est pas toute jeune et là encore bon pas tout à fait neuf parce que le blister est un peu endommagé vieillot il a vieilli mais bon c'est vraiment pas trop mal donc j'ai posé ça là en attendant donc là le Foucault Millenium yes ma pièce la plus vieille c'était celle de mon père il me l'a légué voilà c'est ça donc en gros c'est le premier Kenner 1979 Kenner c'est la marque donc en 79 ils ont sorti ça pour l'épisode 4 et donc tu penses même faire depuis 79 fans oh la la quand on pense que ce qu'il y a sous nos yeux là c'est c'était là bien avant bien avant notre naissance mais imagine toi quand même 79 ils ont fait un travail de dingue ah bah oui c'est un truc de ouf quand même quand on y repense c'était il y a 40 ans ce qui est bien c'est comme c'est à quel point il a l'air bien conservé ah oui oui et puis en plus il a tout vieilli parce que quand il achète un vaisseau il y a un truc qui lui plaît pas il fait de la poudre enfin bref c'est un truc de fou et il vieillit le vaisseau mais alors c'est pas tu sais c'est pas ouais c'est pas à l'arrache qu'il le fait c'est vraiment le top du top d'accord ok donc là en fait à la base il était tout blanc tout gris il l'a repeint il a fait ça un gris béton un truc pas beau qu'il a tout repeint vraiment le top du top génial il a fait un socle en bois ouais en bois qui lui permet d'être un peu tordu puisque normalement il est droit avec des pieds normaux tu vois donc il a fait un socle en bois ouais ça fait un peu dans le feu de l'action quoi ouais c'est ça ouais c'est cool donc il a mis un peu de moquette noire on n'y voit pas trop mais ça c'est de la moquette il a vraiment fait un socle en bois et il s'est vraiment démerdé ah ouais donc il est ouais il construit des trucs il fait il fait il en prend soin il les embellit même on va dire voilà c'est ça ouais donc là il y a de la place donc j'avais mis c'est le commandant blaye je crois il est sur felucia et il tue aila secura dans l'épisode 3 c'est celle qui a les cornes bleues si tu vois pas trop en arrière si donc ça c'est le clone qu'il la tue ou qui voilà enfin bref qui est dans la mission donc c'est un attacus tu vois la petite plaque qui dit édition limitée enfin je vais t'y lire je vois rien du tout voilà donc numéro 1023 sur 1500 pièces commander blaye edited and produced by attacus enfin bref produit par attacus vraiment mon accent anglais et pittoresque mais bon je pense que tu as compris c'est bon oui j'ai très bien compris t'en fais pas donc là derrière on a un obiwan en lego en lego ouais tu sais ils vendent les lego qui sont assez grands en taille là ah ouais donc épisode 3 il me semble donc le sabre laser bon il est pas tout à fait détaillé mais c'est vraiment super bien fait mais du coup lego ça veut dire que tu l'as monté ou il était déjà comme ça tu l'achètes en boîte dans n'importe quel magasin de jouets ou qui vendent du lego bah je devrais avoir une boîte c'est celle de luc parce que j'en ai un bon je vais un peu spoil le futur mais voilà donc ça s'achète comme ça je sais pas si il faut que je cache la marque ou pas non pour alors là on n'en a rien à faire bon impeccable donc voilà c'est c'est le c'est comme ça ça s'achète comme ça oui oui j'ai déjà vu ça ouais 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 non vraiment c'est vraiment un truc bien qu'ils ont fait surtout que c'est pas long à construire moi qui ai un peu la flemme de temps en temps d'accord bon c'est pas trop mal j'avais oublié vite fait le fantôme de Ezra avec Chopper donc dans Star Wars Rebelle vu que j'adore Star Wars Rebelle j'ai continué un peu depuis des premières fois j'en suis à peu près à la moitié ouais je suis bien à la moitié de la saison une ouais donc bon ça va je connais je connais les persos Chopper et tout ils arrêtent pas de se taquiner je connais non mais c'est marrant c'est marrant mais bon c'est vrai que vraiment la saison 2 par rapport à Star Wars dans la série elle-même ils font de ces trucs c'est vraiment le top la saison 2 vraiment c'est le top du top ah non mais de toute façon moi je me suis fixé comme objectif de voir la saison 1 et 2 en entière avant la sortie de Rogue One il faut que je le fasse surtout que je suis sûr même la saison 3 elle va bientôt sortir et c'est obligé il va avoir un rapport entre ils l'ont ils l'ont dit d'ailleurs qu'elle va avoir un rapport ouais j'ai entendu des trucs comme ça même si du coup j'ai vite de me renseigner pour pas me spoiler c'est quand même venu à mes oreilles et j'ai entendu justement qu'il y aurait des possibles liens donc c'est pour ça aussi que je veux me mettre à jour avant Rogue One quoi parce qu'on sait jamais tu fais bien donc là c'est une pièce que voilà pas forcément de la valeur mais elle est marrante parce que de ce côté là tu as Anakin avec le petit avec le petit casque et là c'est un trompeuil et tu as Dark Vador de l'autre côté non c'est le casse de Vador c'est de l'épisode 1 tu vois hop hop et c'est en fait c'est une vitrine bizarre je sais pas comment ça a été créé mais comment c'est fait ça et bah justement ça c'est un truc de ouf en plus tu regardes tu veux voir la fin de Vador de l'autre côté ah bah non mais si attends 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 mais si y'a pas un y'a pas un comment dire un mur entre les deux si 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 parce qu'il y a la différence entre les deux là tu vois on voit un petit trait mais c'est quand même super bien fait ah ouais ouais bah oui du coup quand j'ai vu ça quand j'ai vu l'originalité du truc je me suis dit allez c'est ça mais et tu sais et tu sais que c'est ce qui m'attire moi je veux dire quand quand j'achète des trucs Star Wars j'en achète assez peu j'ai rarement l'occasion et puis je suis quelqu'un aussi d'extrêmement difficile mais c'est vrai que quand je vois un truc comme ça qui est original ça me donne vraiment envie c'est ce genre de choses qui me donnent envie de d'acheter des Babies Star Wars c'est vraiment des trucs comme ça qui sont qui sortent du commun surtout ouais surtout qu'en plus à ce moment là j'achetais des choses chez un vendeur sur ebay et j'avais encore 10 euros de budget et je vois ça 5 euros mais vraiment 5 euros tout pile je me suis dit allez dans la commande avec je vais pas et bah voilà et ça fait un petit truc pas trop cher et qui pourtant est bien cool c'est des choses que je pense pas que tout le monde en ont en plus donc là le jeu Lego Star Wars l'édition complète on m'avait dit il y a cette édition là j'ai dit la meilleure édition possible donc j'ai pris celle-ci avec Finn le petit bout en Lego yes version dorée bon le jeu j'ai joué quoi 3-4 missions avec un ami et pfff terminé c'est plus comme les anciens jeux Lego que j'avais l'habitude ça m'a ouais bah je sais pas si tu as vu ou écouté mon avis du coup bon après c'est peut-être parce que j'ai grandi tout simplement et que j'ai pas réussi à me plonger totalement dans l'univers après moi je dis pas que c'est un mauvais jeu je sais pertinemment qu'il y en a qui vont s'éclater sur le jeu qui vont s'éclater à chercher les plus petits détails et à faire toutes les missions bon moi j'ai fait l'aventure principale c'était cool mais bon ça s'arrête là quoi du coup moi je sais tout le temps je sais toujours pas comment on fait pour acheter des personnages et bien pour acheter des personnages tu as en fait entre les missions des espèces de hub des endroits où tu te balades et c'est à ce moment là tu vas directement rencontrer les personnages et tu les achètes ah ouais directo comme ça d'accord parce qu'avant il y avait un shop il y avait par exemple la cantina de Moses Lee dans le 4-5-6 il y avait la cantina puis tu parlais au vendeur comme si tu les demandais à verre sauf qu'en fait tu achetais tes personnages d'accord alors que là tu dois les trouver dans celui-là ça te rajoute un petit peu de recherche bon bah écoute c'est pas tout c'est quand même pas trop mal bon moi tu sais la patience c'est original ouais donc on va passer directement donc là c'était le côté droit où il y en avait quand même c'est quand même bien rangé je trouve ouais ouais bah non mais comme je t'ai dit on dirait un magasin mais tu vois tout à l'heure enfin tu m'as montré de loin comme ça et puis tu m'as dit je te montre vite fait et puis là on se rend compte qu'en fait quand tu vas dans le détail il y a plein de trucs à regarder plein de trucs à voir et tu vois pour un côté on y passe presque plus d'une demi-heure une heure tu vois donc non mais oui surtout qu'en plus il y aura des choses à voilà à couper des choses comme ça mais vraiment le top du top non mais ça c'est vrai c'était bien bon bah pressé de voir l'autre côté alors ça c'est un x-wing asbro aussi de cette année ou de l'année dernière il fait 60 et quelques centimètres je l'ai eu en promotion dans mon magasin à macon je tiens quand même à le dire il est excellent ce vendeur c'est vraiment le top du top ah bien et donc là t'as un gros R2D2 ouais il a des détails supplémentaires des trucs qu'on peut pas avoir vision alors non c'est vraiment un jouet c'est vraiment un jouet quelconque pour les enfants qui courent avec qui sont contents mais mon père m'a promis de couper les ailes en deux ce qui est possible parce qu'il y a la rainure de mettre des vrais vitres plastiques au milieu de ça et de l'accrocher à mon plafond tu vois faire un truc avec le machin qui vole il en est capable ça c'est sûr et certain mais après faut qu'il trouve le temps bricoleur mais ça c'est bien tu vois pour un petit pour un petit ouais entre guillemets jouet comme ça il peut il peut l'embellir il peut en faire un truc mieux et limite tu le revends plus cher quoi au final c'est ça il améliore les jouets quoi c'est un truc de fou et non ça c'est ça je trouve ça vraiment cool respect ouais non mais vraiment le top du top ça on lui enlèvera pas il est voilà il fait de ses trucs je te montrerai peut-être un peu plus dans une prochaine vidéo ce qu'il a fait des choses comme ça mais vraiment le top du top justement c'est pour ça que je pense qu'on prendra vraiment le temps de de faire une autre une prochaine plutôt vidéo sur tout ce qui concerne les objets de ton père parce que je pense que justement tu auras des choses à me dire des anecdotes tout ça et puis même pourquoi pas ton père qui pourrait y participer ce serait le top même si je sais pas s'il voudra mais bon dans l'éventualité ce serait vachement sympa ouais ouais pourquoi pas vraiment pourquoi pas après je sais qu'il a du travail il a des trucs bon oui bon mais ça ça je respecte il n'y a aucun problème non mais il n'y a aucun il n'est pas non plus âge 24 vraiment je pense qu'il aurait moyen de faire un truc en tout cas c'est là on sait que c'est un passionné quoi et ça c'est bien ouais donc là on va passer à mon étagère black series on va faire un peu plaisir à steven parce que c'est grâce à lui si j'en ai vraiment ça m'intéressait pas du tout et il m'a donné l'envie black series c'est que côté obscur du coup ? non c'est disney qui fait ça en gros c'est les figurines par le prix je pense que c'est on va dire raisonnable pour certaines et la taille je crois que c'est du 1 dixième donc elles font 15 centimètres au maximum d'accord c'est bien emballer c'est chouette articuler du feu de dieu vraiment pour des petits objets comme ça bon les détails de la figurine ne sont pas au top au top mais bon vraiment ils ont fait des trucs bien non mais c'est vrai que ouais black series le l'emballage noir et rouge comme ça 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 pète franchement ça envoie du lourd puis surtout que ouais en plus moi j'étais pas au courant je connaissais les premières black series qui m'ont pas trop intéressé plus que ça et j'ai vu Kanan Jarius alors moi qui suis fan de Star Wars Rebels comme je t'ai dit j'ai pas hésité j'ai pas hésité deux minutes je l'ai commandé bien plus cher que ce qui valait mais vu qu'il n'y en a aucun autour de chez moi du coup bah ah oui t'as sauté sur l'occasion quoi tu as laissé parler ta passion et tu t'es dit il me le faut ouais c'est bien j'aime pas tellement Star Wars 7 bon ça on va pas débattre voilà voilà on aura le temps d'en débattre à un autre moment ouais donc il y a des choses que j'aime bien et ça par contre j'aime beaucoup le casque de Killoran et celui de Poe en black series aussi un petit coffret comme ça c'est vraiment le top du top ouais ouais c'est cool ouais et je vois des numéros c'est le numéro des pièces oui voilà donc ça c'est en fonction de leur ordre c'est chronologique euh je sais bah chronologique par rapport à la sortie des pièces oui mais après d'accord non mais oui c'est ce que je pensais d'accord donc le 1 c'est celui-ci le 2 il me semble que c'est un casque du première erreur des face main et il me semble que j'ai vu un 3 où c'est le casque de Dark Vador et je ne sais plus qui d'accord j'ai vu 3 voilà 3 séries comme ça donc là je suis parti à Lyon tu sais à Confluence je suis allé dans le magasin de jouer et j'ai pas pu hésiter je suis reparti j'ai pas pu m'empêcher je suis reparti avec ça donc c'est un pilote faudrait que j'y aille en plus c'est pas loin de chez moi faudrait que j'y aille ouais bah il y a des bonnes choses il y a un sacré bon rayon Star Wars moi c'est des jouets encore mais moi j'ai La Pardieu à côté de chez moi c'est déjà pas mal il y avait un magasin à l'époque à La Pardieu c'était un peu tu sais manga livre des choses comme ça ouais et il y avait ça mais par rapport à Obi-Wan que mon père a du coup j'ai acheté le même par rapport à Enso je te montrerai plus tard mais en parlant de ça vraiment c'était un très bon magasin je me rappelle d'accord voilà et là la pièce qui vient droit des Philippines de tout droit des Philippines donc en fait mon tonton est parti aux Philippines et je lui ai dit là bas c'est un peu moins cher enfin on connaît tous les Philippines c'est moins cher par rapport à ça donc si tu trouves un truc Star Wars n'importe lequel ramène le moi et du coup il a eu la bonne idée de me ramener un Black Series de Chewbacca au pif et bah franchement au pif c'est un bon choix parce que Black Series Chewbacca non franchement c'est un équivalent de 13 euros on a fait le calcul 13 euros alors que Black Series Chewbacca 25, 30, 35 ah ouais ah oui oui ça vaut le coup ouais donc vraiment très content merci tonton bah ouais merci à lui donc on va passer dans cette petite partie ce rayon là dans cet étage ouais on va commencer par la gauche on va aller de gauche à droite alors ça c'est des héros mâcheurs c'est un truc de gamin on va le dire mais je kiffe le personnage un peu reformé je sais pas si tu vois bien n'hésite pas à me dire euh je vois pas trop encore ouais je vois qu'il est bizarre quand même ouais en fait le but c'est de démonter le bras démonter la jambe mettre le bras de lui de lui de faire un truc un peu bizarre ah donc d'où l'utilité cette fois d'avoir vraiment toute la collection voilà et je l'ai presque toute d'ailleurs ah ça c'est une bonne astuce marketing ça dis donc oh punaise donc c'est pour les gosses hein donc tu vois bien les petits enfants qui disent maman maman il me faut celui-ci pour finir le personnage ah bah ça c'était le même problème hein c'était parce que j'aimais bien la forme du perso d'accord donc voilà j'ai kanan j'ai inquisiteur que je kiffe vu que j'aime bien Star Wars Rebelle vraiment tout de rien vador parce qu'on peut pas passer à côté bon voilà on est obligé voilà Amiral Akbar it's a trap je peux pas m'en empêcher dès que j'entends son nom au moins il y a ça qui vient dans la tête Anakin encore Jedi celui-ci bah j'avais pas tout à fait le choix parce que c'était le dernier du magasin que j'avais pas ouais parce que le magasin a pas toute la collection forcément ça aurait été trop beau ah bah oui donc il y a Bosque et puis le dernier bah je l'ai vu moins cher je suis désolé c'est pour ça que je l'avais acheté excusez moi ah mais que serait Star Wars sans Jar Jar ah oui donc bon il faut bien en avoir donc du coup il me manque le Stormtrooper Grido Grievous et Dark Maul mais le problème de Grievous et Dark Maul c'est qu'ils sont dans un pack qui coûte deux fois le prix de ça donc désolé mais non mais en tout cas toi tu les as respectés parce que tu les as laissés tel quel tu les as pas interchangés entre eux moi je pense que je les ai laissés dans la boîte à part Canon et l'Inquisitor que j'ai sorti que j'ai fait un faux combat on va dire mais sinon tout le reste jamais sorti de la boîte c'est les neufs et la question que tout le monde va se poser du coup c'est qui a gagné le combat alors oh bah le premier qui est tombé de mon étagère bancale parce que tu sais très bien que quand tu te tapes le coude il y en a un qui tombe donc je peux même pas te dire lequel est tombé en premier ah dommage bon bah ça laissera le suspense ouais donc là c'est une boîte c'est dans l'obscurité qu'est-ce que c'est que ça ? alors à l'intérieur il y avait une figurine que je te montrerai plus tard mais pour combler les trous parce que ma collection n'est pas toute complète et voilà j'ai mis cette boîte donc la marque c'est Gentle Giant c'est dans Clone Wars je connais pas je me disais je connais pas je vais t'expliquer rapidement ça explique ce qui se passe entre le 2 et le 3 et donc il y a un Jedi qui s'appelle Ron Ron Korob c'est un hammerhead donc tête de marteau qui a un sabre laser il se fait défoncer par Grievous avec un autre Jedi et en Animated donc c'est un peu comment dire Animated comment expliquer ça ? ouais c'est l'anime en fait c'est comme une bande dessinée mais tu sais comme ils ont fait une figurine un peu comme Star Wars Rebels d'accord comme s'ils sortaient des figurines comme Disney Infinity tu vois ou pas les figurines oui oui et ben voilà la même chose mais en bien plus grand en résine d'accord donc la boîte elle est vraiment grande je te montrerai la collection après donc il faudrait vraiment que que je regarde Clone Wars aussi ça a l'air d'être vraiment une bonne série ouais mais après là t'en as vraiment pour toute ta vie ah ouais ouais il y a 6 saisons 23 épisodes par saison sauf la dernière où il y en a 13 ouais d'accord bon courage ouais non mais là je mets du temps avec Star Wars Rebels mais il faudrait que je m'y mette une bonne fois pour toute et après je finis ça en un week-end normalement mais bon bah ouais donc vite fait pièce 352 sur 2500 donc voilà c'est de l'objet limité c'était une de mes toutes premières pièces de collection quand j'ai commencé ma collection il y a moins de 2 ans parce que j'en avais mais si j'étais joué ça m'intéressait pas tellement de les garder il y a des choses que j'ai gardé forcément mais voilà d'accord ah donc c'est intéressant de savoir que tu as eu tout ça du coup en 2 ans de collection alors c'est bien ouais mais après je suis pas fan depuis 2 ans je suis Star Wars vraiment depuis que je suis petit mais j'ai vraiment je me suis dit allez je me lance dans une collection depuis 2 ans où j'ai vraiment mis des sous et des sous et des sous d'accord non mais d'accord c'est bien ouais après ça se commence quand on veut après les collections ouais voilà c'est ça donc là c'est le pistolet diensolo qui était tout orange et que mon père a tout repeint a tout enfin il a fait une fausse comment dire poignée en bois bon c'est avec la peinture j'étais petit mais il fallait l'arrache j'ai quand même gardé il est vachement gros là pour le coup c'est le modèle réel non ouais c'est ça taille réelle donc là on va passer une pièce très importante que j'ai eu dernièrement ouais donc je vais la mettre quand même là je vais montrer ça donc 50 cm de hauteur mais c'est pas les petits 50 cm à bro à ce bro à ce bro c'est vraiment du gros gros lourd là c'est un peu pareil que les sideshows oui où on a l'impression enfin vraiment que c'est du vrai je sais même pas comment comment expliquer la texture c'est du réel et puis même j'ai l'impression que même au niveau du visage des expressions et des yeux t'as presque l'impression qu'il est vivant ouais ouais non mais c'est ouf ouais ouais mais là ça se voit tu vois comme tu l'as montré l'expression du visage c'est incroyable ouais 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 ah ouais on voit qu'il y a une bonne finition quoi oui bien en plus puis les gants ils sont salis un peu ce qu'il faut on va pas trop voir mais en réalité on a vu on a vu du top du top donc il y a encore ouais il y a des objets il y a les lunettes le pistolet il y a la capuche avec la vraie fourrure oh que tu moi en fait je l'ai laissé en boîte parce que je voulais pas l'exposer pour le moment et il y a le socle il y a tout et tu lui mets la capuche tu le mets avec le pistolet et tu fais genre il tire sur les droïdes sondes au début du 5 avec Chewbacca tu vois vraiment c'est pour faire cette scène là d'accord en gros voilà c'est cette scène là que tu reproduis en gros que tu peux reproduire facilement voilà vraiment classe franchement donc la marque c'est Diamond je sais plus quoi Select quelque chose comme ça voilà Diamond Select et ça c'est ce que je t'ai dit c'est dans le magasin qu'il y a par Dieu qui avait un peu des mangas des choses comme ça et que mon père a acheté le Obi-Wan d'accord il existe un Obi-Wan épisode 4 pareil et il l'avait pris et du coup il hésitait entre Yann Solo et Obi-Wan parce que c'est un grand fan de Yann Solo et du coup il a quand même pris Obi-Wan et moi là je me suis fait plaisir avec Solo j'en ai retrouvé un par chance sur internet du coup il est jaloux ton père un peu mais il est content parce qu'on fait la collection à nous deux enfin c'est bien oui je me doute je me doute donc là casque je crois c'est celui de Rex exactement alors c'est la merde à l'enlever je vais essayer de ne pas le réunir très jolie table superbe excuse moi non c'est pas grave prends ton temps pour montrer mais voilà en gros c'est le casque de Rex alors il fait du bruit c'est un truc que tu te mets sur la tête t'es content il parle enfin voilà ah d'accord ah oui c'est taille il voit la taille réelle donc il fait il fait quand même assez de bruit c'est pas c'est pas extraordinaire mais c'est marrant c'est marrant c'est un truc que j'ai vu quand j'étais petit que je l'ai jamais cassé contrairement à celui-ci un casque de Vador bah ça arrive il allait le chercher à Disney en 97 vous avez 6 ans alors qu'il me l'avait donné voilà bah j'étais pas encore né moi à ce moment là donc quand il me l'aille chercher donc il me l'a donné et j'ai dû le casser en deux semaines parce que je l'ai fait tomber et tu vois il y a une grosse rayure voilà puis je continue ah oui non mais voilà en fait le problème c'est qu'il y a une sacrée grosse rayure ici enfin il est fendu quoi bah après le mieux c'est peut-être de l'assembler au maximum de le poser quelque part où on va pas le toucher et faire croire qu'il est entier que j'ai des problèmes mais bon voilà il m'avait incendié je me rappelle quand j'étais petit mais bon jusqu'à présent j'ai pas fait de conneries après tu t'es rattrapé ouais c'est bien donc voilà on passe directement à une autre figurine donc c'est Dark Malgus c'est dans l'univers étendu 2500 ans avant l'épisode 1 et mais tu sais que je croyais je croyais que c'était Vador sans son masque ah bah oui on dirait on dirait énormément au niveau de la tête je me disais putain c'est marrant une figurine en mode pas Dark Vador comme on le voit à la fin du 6 vraiment mal en point mais plutôt en mode Vador sans son masque mais à donf quoi en mode limite ouais mais non en fait c'est Malgus alors c'est vrai qu'il y a une énorme ressemblance par rapport au crâne à tout ouais enfin surtout que je vois pas les détails vraiment bien donc du coup ouais moi j'étais persuadé que c'était Vador sans son masque donc c'est le héros enfin le héros le grand méchant de Star Wars The World Republic je crois il me semble je vais pas dire de conneries je connais pas tellement mais je crois que c'est ça c'est The World Republic les gens te corrigeront de toute manière ouais mais je crois que c'est ça après sinon il y a Kotor et là c'est Revan et il y a un autre Revan et Malak voilà Revan et Malak c'est ça donc là c'est le petit Finn Lego que je savais proposer alors du coup je l'ai mis ici ouais mais c'est bien c'est bien là tu as sa place là donc ça c'est chez les marchands de journaux tu sais t'as déjà fait une vidéo je sais plus avec qui c'était votre collection ils avaient les fascicules oui ils avaient le livre où ça disait machin il a fait ci il a fait ça donc moi j'ai la figurine de Django c'est tout petit ça fait même pas la taille d'un doigt et la figurine de Boba Fett bon j'en ai plus mais pour l'instant je te montrerai d'accord ouais ouais les fameuses collections comme ça entre les numéros ouais ouais je me souviens bien ouais donc là on a le R on a un livre que j'ai eu pour Noël que j'ai acheté je le remercie comment construire un R2 voilà donc en fait il fait 26 cm une fois que tu le construis il fait ce taille un peu et vraiment c'est le top du top mais les pièces pour le construire c'était là c'est juste un livre qui explique et après les pièces tu te les fournis je vais te montrer quand même alors c'est des pièces que tu découpes c'est du carton un peu bizarre ah mais d'accord j'avais pas compris comme ça ok ça commence à se décoller mais pour l'instant je l'ai gardé vraiment neuf tel quel donc on voit un peu les pièces et ça te dit comment les emboîter etc et tu te fais ton droïde construis ton R2 d'accord j'ai cru que c'était un manuel explicatif qui disait comment le construire et qu'après soit tu avais les pièces qui étaient vendues à part mais dans la même collection soit il te disait quelles pièces en général te fournir pour pouvoir construire le R2 mais non pas du tout c'est tout dans le livre c'est génial c'est quand même excellent vraiment j'aime pas beaucoup avoir des livres de choses comme ça mais alors ça c'est vraiment le top du top ouais c'est pas mal donc là on a à peu près la même boîte en bas que je t'ai pas montré parce qu'il n'y avait pas de choses extraordinaires mais à l'intérieur il y a cette figurine là alors c'est dans le noir ce qui explique entre le 2 et le 3 donc c'est pas la même chose que les séries si je voulais te dire c'est pas la même chose que les séries c'est vraiment un genre et ça explique vraiment ce qui se passe entre le 2 et le 3 ça commence juste après la fin du 2 et ça termine juste au début du 3 en fait on les voit dans l'espace juste ils commencent à attaquer gréguer ah ouais ah c'est bien ça ça c'est marrant je te conseillerais les deux idées tu peux même les trouver sur youtube les regarder d'accord je m'y intéresserai donc voilà donc on a Yoda ça s'appelle un kibuk donc on dirait un lama bizarre sur deux pattes on n'en voit pas dans les épisodes ça non ça ressemble un peu à des toontoun oui c'est à ça que je faisais le rapprochement mais voilà d'accord mais vraiment c'est de la résine c'est le top du top donc là j'ai la petite la petite carte je vais quand même essayer de te montrer parce que c'est quand même super bien fait c'est Gentle Giant qui fait ça tu vas pas trop voir c'est flou Star Wars le Clone Wars limité d'édition number 1064 sur 3500 Gentle Giant puis voilà la petite la petite carte qui va avec d'accord si t'as pas ça si t'as pas ça quand tu y revends ou quand tu achètes c'est vraiment la figurine limite te sert à rien tu vois ah bon vraiment ah totalement c'est la carte qui fait tout limite mais en quoi enfin explique moi pourquoi parce que je vois pas pourquoi parce que c'est ce qui c'est en quelque sorte la carte d'identité de la figurine c'est ça c'est on va dire la carte d'identité qui dit limité d'édition 1064 sur 3500 certificat d'authentité tu vois là il y a écrit certificat d'authentité c'est le ah bien ok c'est vrai quand tu me le montrais je me disais ouais c'est cool mais bon enfin je vois pas l'importance et maintenant je le vois parce que justement il y a vraiment le numéro il y a tout ça ouais c'est officiel quoi carte d'identité ouais c'est ça voilà donc là la grosse boîte je t'ai montré il y avait ça à l'intérieur ah ok donc on voit qu'il fait la force avec ses mots c'est vraiment trop bien détaillé c'est de la résine c'est super bien fait je vois pas en détail mais le peu que je vois je vois que c'est quand même vachement bien fait après je vais te montrer ça avec sa fameuse carte d'identité aussi je vois ouais voilà donc j'en ai une autre et après tu en prends encore une autre parce que j'ai le Yoda donc le noir ce qui se dit c'est la misère il est sur sa canne donc elle est toute petite la figurine ouais et vraiment c'est ouais c'est de l'animated ça explique ce qui se passe aussi entre le 2 et le 3 donc là c'est une pièce un peu moins rare 2272 sur 7000 mais bon ça a été aussi une de mes premières figurines quand je recommence à collectionner pour de bon et voilà ouais mais elle est sympa avoir un petit Yoda comme ça c'est toujours bien ouais puis surtout qu'il prend pas de place je l'ai mis au fond de mon étagère on va voir il passe pile poil dessous on va passer à une autre étagère ouais donc on commence en haut je vais essayer d'y enlever aussi parce que ça va me gêner donc c'est le canon forcément là t'en as t'en as un bon petit paquet ouais donc ça c'est le canon bref Disney XD tout le monde connait on le pose on peut jouer avec dans le jeu c'est extraordinaire j'ai Sabine qui a là je l'ai acheté vraiment parce que c'est du Star Wars Rebelle pas comme Vincent a dit parce que j'étais un pigeon que je voulais jouer avec tous non non je joue pas avec du tout ça m'intéresse donc le Ezra forcément après j'en ai d'autres en rouge je te montrerai ça par la suite donc la figurine de Barry Sofé c'est la je sais même pas si tu vas connaître non non parce que dans Clone Wars on la voit elle devient un peu méchante alors que dans l'épisode 3 on la voit elle se fait tuer enfin bref c'est un peu des incohérences des choses un peu bizarres ah ok la padawan de Luminara et on enfin on la voit pas se faire tuer mais elle est censée se faire tuer en même temps que son maître Jedi Luminara donc voilà ça c'est du Hasbro c'est à la base c'est du jouet ok ça fait 30 cm mais bon ça a quand même le lieu lieu d'être non c'est bien parce que c'est des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en plus ouais puis surtout qu'en plus je l'ai acheté il n'y a pas longtemps enfin pas longtemps quand même un an et quelques mais par rapport au prix parce qu'elle était neuf en boîte je ne l'ai jamais sorti encore d'accord depuis 2006 2007 exactement mais vraiment voilà le top donc ça c'est un jeu qui s'appelle X-Wing c'est un peu comme Armada c'est un jeu de stratégie ah bon ouais alors il existe des plateaux plein de vaisseaux mais moi je ne joue pas à ces jeux je ne comprends rien je ne m'y intéresse pas donc tu n'as plus que le vaisseau voilà j'achète juste pour le vaisseau alors c'est dans l'univers étendu aussi parce que je n'ai jamais vu de vaisseau comme ça qui s'appelle le Punishing One et là à l'intérieur tu vois on y voit vite fait tu as des cartes, des pions, des trucs et moi ça n'était vraiment que le vaisseau d'accord qui m'intéresse j'ai la même chose pour le Ghost on voit bien d'ailleurs c'est la seule figurine du Ghost qu'ils ont sorti comme ça on va dire en jouet donc du coup je n'ai même pas réfléchi je l'ai directement fait acheter donc là le sabre laser de Yoda qui vient de Disney directement un ami à moi il est allé je vais demander qu'il me le ramène donc voilà on s'est débrouillé que serait une collection sans un sabre ? donc c'est la même chose que le sabre que Vincent a de Kylo Ren tu vois il a l'air de faire un vachement beau bruit ouais par rapport à la taille il est un peu fou mais bon c'est vraiment c'est pas mal je me suis construit il est plus grand non ? ouais ouais il est bien plus grand normalement le sabre de Yoda il devrait être grand comme ça enfin point tu sais vraiment il ne tient même pas dans ma main donc je me suis fait tenir avec un socle que j'ai créé donc à la base ça se met sur ton frigo c'est aimanté c'est un casque de chasseur taille pilote ah mais d'accord alors même pour les trucs qui viennent soutenir les objets c'est du Star Wars ouais et là la tête d'un Pilar Tusken qui la tient si c'est pas énorme ça y est tu commences un peu comme ton père à te faire tes propres petits trucs pour les mettre en valeur c'est bien t'es le père t'es le fils il faut bien ça c'est vraiment important malheureusement j'ai perdu la boîte je vais dire les boîtes parce que j'en ai un autre de Obi-Wan donc pour toi c'est un sabre laser tout petit qui fait la taille d'une main mais en réalité c'est en métal c'est la marque Master Replica qui fait ça comme toutes les répliques de sabre laser qui coûtent cher tu vois de pistolets comme mon père a taille 0,45 et là en ce moment 80 euros l'unité 9 en boîte d'accord et puis il peut faire ouvre-bouteille aussi oh non du tout non je déconne je voyais l'espèce de petit toteux derrière le pire c'est que tu me dis ça mais il y en a qui existent en ouvre-bouteille ça m'étonne pas avec Star Wars ça a dû dériver dans tout et n'importe quoi c'est en AV1 ou un truc comme ça mais je te garantis que c'est pour ça moi je te dis non surtout pas ils feront pas ça et puis après moi je vais dire ça et puis on va voir je suis un gros alcoolo alors que non je ne bois pas d'alcool ah moi non plus c'est très bien on vit très bien sans oh bof complètement grave donc là c'est le taille de comment il s'appelle de l'inquisiteur voilà je vais y arriver d'accord en légo sacré pièce quand même il est imposant donc là il y a l'inquisiteur que j'ai mis en haut à chaque fois je les mets sur leur vaisseau si tu as déjà remarqué Canon j'ai fait ça avec le vaisseau et Ezra aussi c'est vraiment le personnage le personnage principal de la boîte légo donc c'est pour ça je l'ai mis dessus donc là ah oui évidemment c'est le jouet vraiment on n'a jamais su comment on faisait pour tirer avec le petit missile qu'il y a là ah oui on n'a jamais trouvé le bouton alors je suis peut-être je ne sais pas j'ai peut-être des problèmes mais on n'a jamais trouvé non mais je vous fais confiance je pense que vous allez chercher de partout c'est pas le truc au milieu là en haut c'est là le truc en haut là bah non on a appuyé dessus il me semble non regarde on appuie ça marche pas je m'excuse on ne peut pas voir en même temps mais j'appuie ça marche pas alors vraiment je dois avoir peut-être un problème alors attends juste j'ai complètement zappé le nom du du vaisseau ouais le slave one ah voilà en français c'est dit esclave 1 mais en anglais c'est le slave one d'accord donc là il y a une boîte de dark mall où il y a des cartes à l'intérieur comme les cartes de catch je ne sais pas si tu en avais à l'époque quand tu étais un peu plus jeune oh non je n'ai jamais été bien fan de catch moi mais je vois ce que tu veux dire voilà donc là c'est la même chose mais star wars donc ça en fait ça fait un peu comme une bataille ou un truc comme ça et c'est du star wars clone wars en fait d'accord donc la boîte elle en métal c'est vraiment un truc bien puis c'est bien fait quand même ouais mais ça se voit franchement il y a du relief un peu ouais c'est ça donc là c'est une boîte où à l'intérieur il y a la figurine parce que c'est ce que je veux revendre donc c'est gentle giant qui fait ça c'est vraiment une figurine un peu comme celui ici je vais te montrer pour que tu puisses comprendre parce qu'en t'expliquant ça va être dur c'est vraiment comme celle-ci la même taille le même clone épisode 3 enfin pas tout à fait le même il s'appelle gris il est vert c'est celui que Yoda d'ailleurs il lui coupe la tête ah oui voilà ah oui c'est l'un des deux ou des trois je sais plus qui s'avance vers lui quand ça commence à tout partir en sucette là et puis il saute il lui coupe la tête et si tu veux savoir lequel c'est celui que j'ai c'est celui qui reçoit l'ordre de l'empereur d'exécuter le code 66 d'accord parce que dans la main là on voit que dans la main il a l'hologramme ah oui exécuter le code 66 d'accord voilà donc là on a un Boba Fett alors je l'ai pris pour son originalité un peu comme les héros mâcheurs que je t'ai montré qu'on se déboitait sauf que lui il déboite pas rien du tout c'est un truc de malade on dirait un peu un personnage à l'eau à la tête mais ouais parce que quand tu me dis Boba Fett je dis c'est Boba Fett ça c'est Boba Fett ultra hypé ça non ? ouais alors c'est Bandai qui fait ça c'est une marque c'est une marque aussi c'est reconnue plus dans les mangas les choses comme ça oui je connais bien oui donc voilà c'est un truc de dingue comme ils l'ont fait je ne pourrais même pas te le sortir je ne l'ai jamais sorti en boîte la boîte elle est magnifique un peu noir mat avec le Boba Fett et Chris Tarmore ouais noir mat pour des boîtes c'est vraiment je vois un peu la matière que c'est j'aime bien ce genre de matière quand on touche ça fait un truc bizarre ça fait une sensation bizarre quand on touche la boîte je vois ce que tu veux dire c'est vraiment le top du top ça aussi c'est un truc de ouf donc là on a une boîte où il y a un grand puzzle dedans qu'une fois que tu le construis ça fait ça d'accord et donc je l'avais eu à la fête foraine tu sais quand tu mets les pièces le but c'est de faire tomber des pièces pour pouvoir rejouer ou des points et donc on a vécu tellement de points avec un ami à moi qu'on s'était partagé on s'est acheté chacun un puzzle comme ça ah oui attends c'est des espèces de machines où tu mets des pièces ça pousse d'autres pièces voilà exactement tu récupères des points et avec les points après tu as une vitrine derrière à côté du et du coup tu dis bah voilà j'ai tant de points j'aimerais bien échanger contre tel objet de votre vitrine oui oui j'ai déjà fait ça j'ai joué je sais pas combien de fois à ça quand j'étais petit et tu peux peut-être voir la galère que c'était pour avoir des points on en avait 2500 chacun et on s'est acheté un puzzle et d'ailleurs on s'est fait charrier parce qu'il en avait deux et il nous a dit vous avez 15 ans et vous achetez des puzzles Star Wars mais les gars qu'est-ce que vous faites et du coup bah voilà il est ici il n'a jamais été construit parce que pareil avec ma patience il n'a jamais abouti mais bon il est encore il est dans la boîte il est bien donc là c'était la ah oui il faut que je parle c'est de ça quand même important c'est mes DVD tous mes DVD hormis la trilogie originale 1 2 3 4 5 et la trilogie la trilogie voilà 1 2 3 et puis la trilogie enfin bref je ne l'ai pas montré parce que je vois que tout le monde a à peu près les mêmes tout le monde les montre au début donc je me suis dit c'est pas tellement important et tout ce que j'ai après oui si tu as les mêmes oui oui après on les connait oui donc c'est pour ça donc j'ai un Lego Star Wars c'est un dessin animé ça s'appelle les chroniques de Yoda d'accord c'est trop marrant tu vois il y a des touches d'humour Lego à chaque fois ou pas dans les jeux oui et bien là c'est la même chose mais en DVD et c'est tout le temps enfin vraiment c'est marrant et puis surtout je pense que de l'humour style Lego qui détourne un petit peu Yoda qui lui-même est déjà un petit peu drôle à la base ça doit être vachement drôle c'est un truc et c'est extraordinaire et c'est sorti il y a longtemps ? alors je ne sais pas je regarde sur je ne sais même plus ce que c'est la chaîne où il y a des dessins animés d'accord ça doit avoir un an ou deux ans à tout casser un grand max d'accord donc ouais c'est assez récent donc quand je trouve un DVD je l'achète parce que pour compéter un peu mais je dois avoir l'épisode 3 puis l'autre c'est l'épisode 6 puis il doit en avoir 10 au total tu vois un truc comme ça ok mais c'est marrant donc là je vais essayer d'y sortir ça c'est les épisodes Clone Wars que je t'ai dit ça commence à la fin du 2 et ça finit à la fin enfin au début du 3 donc attends je vais me débrouiller je vais les sortir pour vraiment que tu vois parce que ça c'est important ouais ouais on est tous c'est vraiment le top à regarder donc voilà c'est ça la boîte classe donc c'est des films en gros une heure et quart il me semble la durée une heure six voilà une heure six c'est à deux films là t'en as un dans cette boîte et t'en as un dans l'autre donc là on voit Sage Ventress qui se fait voilà enfin qui se fait voilà et on voit aussi Anakin enfin bref c'est vraiment le top du top on voit un peu l'évolution d'Anakin c'est surtout ça l'évolution d'Anakin d'accord mais donc il faut bien détacher dans Clone Wars les films d'un côté et la série de l'autre oui oui voilà à part un autre film Clone Wars parce que c'est difficile on va dire que c'est du dessin animé et l'autre on va dire que c'est du dessin animé mais plus enfantin tu vois parce que là c'est vraiment le rapport des films c'est juste tourné sous le dessin animé pour que ça touche aussi le jeune public donc il y a trois films au total Clone Wars il y a ces deux là et un qui n'a aucun rapport mais c'est le début des saisons que noires d'accord voilà mais ils en ont fait pas mal parce que je vois tous les boîtiers que t'as pour faire autant de films là dessus enfin surtout pour entre le 2 et 3 je trouve ça incroyable donc là il a une heure de durée mais vraiment c'est des trucs de dingue ce qu'ils font et donc on voit là l'évolution d'Anakin encore une fois c'est lui qui fait la première page il y a des combats assez souvent il y a vraiment des choses d'accord donc là j'ai la saison 1 que moi donc ça n'a aucun rapport épisode 1 j'ai l'épisode 2 qui est par là je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis mais il est par là l'épisode 3 l'épisode 4 et là j'ai l'épisode 3 de la saison 2 bon mais je ne l'ai pas d'accord je l'ai déjà vu tellement de fois que c'est bon j'ai la saison 3 complète la saison 5 qui est aussi pas mal et la saison 6 alors celle-ci elle n'est pas canon de l'histoire alors pour quelle raison je ne les dirai pas mais c'est vraiment extraordinaire ce qu'on voit pendant toute la saison 6 mais de toute façon aucune saison n'est canon maintenant de Clone Wars si si toutes les saisons donc 1 à 5 Clone Wars avec les deux films que je t'ai montré avant sont canons sauf cette saison là t'es sérieux ? ah ouais sûr et certain je mets le paquet sur la table j'en suis sûr parce que alors moi c'est pas moi qui vais te contredire parce que je m'y connais pas assez juste que ce que j'entends depuis la sortie du set c'est que Disney a absolument tout enlevé et que le seul truc qui est canon ça reste Star Wars Rebelle ouais bah non justement sauf les trucs ils l'ont dit en plus sauf les Clone Wars il y a juste celle-ci parce que George Lucas il les a on va dire entre tellement mis dans la mouise complète avec tout ce qu'il a dévoilé tout plein de choses par rapport à l'épisode ouais à l'épisode 4 par rapport et qu'il savait déjà Yoda qui était le grand méchant en gros on va dire c'est ça je t'avais pas tout dit c'est pas un spoil mais il les a tellement mis dans la voilà que du coup ils ont dit non la saison 6 elle est pas canon d'ailleurs il y avait une histoire par rapport à ça d'ailleurs avec Yoda on en parlait souvent dans le chat quand il était encore là Dark Yoda d'accord bah du coup ça m'intéresse un peu de savoir alors ouais ouais ok non mais c'est bien je regarderai ça alors là on va passer directement à une autre étagère oula c'est des quoi ça c'est des gros sabres ça ouais c'est ceux de l'époque où tu sais t'as la lame qui sort ah oui bah même tu peux tu fais comme ça je crois tu fous un coup et puis ça sort mais je l'ai pas fait parce que c'est ma main gauche qui en est dans ma chambre on sait jamais que je casse ouais 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 mais je pense que j'en avais eu un comme ça un jour quand j'étais petit je devais même pas savoir que c'était un sable laser alors celui-là je l'avais cassé enfin je l'avais cassé oui et non c'était avec un copain on se tapait dessus au sable il le fait tomber il l'a fait tomber sur le goudron tu vois bien l'effet que ça fait c'est pour ça que tu affiches que le côté qui est pas cassé du coup et voilà je le fais tenir sur le côté qui est pas cassé il est un peu bancal donc c'est pas grave donc j'ai le même de Obi-Wan épisode 1 voire 2 parce qu'ils sont tellement gros qu'on peut même pas voir les petits détails pour dire lequel c'est et celui-ci alors il est quand même super parce que c'est un récent c'est celui de Ploukoun alors va trouver un sable laser maintenant de Ploukoun comme ça surtout Ploukoun c'est qui ça ? je me fais pas au nom encore Ploukoun c'est celui que je t'ai dit qui était ici et qui s'est fait éclater par les vaisseaux d'accord à droite voilà on le voit pas trop mais bon au pire tu fais une petite recherche tu vois qui c'est ouais ouais non mais c'est bien ça me remet les noms en tête faut que je m'y fasse donc attention éclairage de malade waouh alors là moi je le trouve bien bien meilleur que celui qui est exposé de Yoda là il dépasse tout celui-là voilà mais bon pour en trouver un quand même de celui-ci il faut chercher très 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 longtemps ça a été un cadeau de Noël et vraiment même s'il n'est pas en plus c'est du plastique je crois que tu le serres trop fort il se casse tu le fais tomber il se casse mais il est j'en prends le plus grand soin il est quand même excellent il est rare ouais voilà c'est ça donc là on a terminé cette petite étagère vraiment sabre laser parce que je ne savais pas où les mettre du coup j'ai fait une étagère exprès donc là on passe sur mon étagère côté obscur mais profond profond ça va en plaire à certains c'est surtout du Vador après j'ai mis un Kylo Ren parce que c'est un pop qui m'avait plu on ne dira pas côté obscur profond profond parce qu'il est encore tout à fait perdu dans sa tête mais le voilà donc là on a Vador c'est le pop et tu n'as pas décidé de les mettre avec les autres non du tout parce que je voulais faire une étagère spéciale obscur ok donc là tu vas me dire c'est un pop de Dark Vador excellent sauf qu'il est chrome on ne le voit pas pas très bien mais il est chrome en réalité si il a le visage plus clair c'est ça ouais en fait c'est vraiment du chrome c'est vrai vraiment chromé et à l'époque enfin à l'époque je vais dire ça il y a 5 mois il était recherché un truc de fou jusqu'à qu'il soit arrivé en Europe où il avait une valeur de fou et dès qu'il arrivait 15 euros mais voilà avant tu pouvais le revendre facilement 40 45 sur ebay d'accord donc là on a la tirelire de Vador je ne l'ai pas acheté pour mettre mes sous dedans mais parce qu'elle est bien marrante même si le sabre il fait un peu non mais il y en a plein qui ont des tirelire comme ça tu crois même pas que c'est des tirelire parce qu'elles sont bien faites en fait ouais ouais et là tu en trouves dans tous les micromania il y a des R2 il y a des Stormtroopers et des Vador j'en ai déjà vu j'en ai déjà vu ouais voilà c'est ça c'est la même collection c'est la même série en fait c'est des petits personnages avec un socle quand j'étais petit alors ils ont un pistolet monumental ah oui ah oui d'accord j'avais pas vu ça ah oui ils sont presque plus gros qu'eux quoi c'est puis voilà c'est vraiment un truc de dingue après on a le petit Vador pareil la même collection sauf qu'il n'a pas un gros enfin celui encore ça va il a un gros sabre laser c'est un peu bon c'était vraiment des jouets là on a l'étoile noire qui se construisait dans l'épisode 2 ah oui dans l'épisode 2 on voit une hologramme oui 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 c'est vrai donc voilà c'était ça on le voit dès l'épisode 2 ouais c'est quand Obi-Wan il se fait choper par Doku ah bon on le voit c'est vrai que j'ai jamais fait attention c'est d'ailleurs il lui transfère les plans Doku enfin il y a un garde genosien qui transfère des plans à Doku il dit elles seront pas en sécurité je vais vite les amener à mon maître bah c'était les plans de l'étoile noire ah oui parce que j'ai revu enfin j'ai revu il y a pas longtemps les épisodes et enfin c'était la première fois que je faisais bien attention au fait que dans le 3 ils en parlent c'est ça je me trompe pas dans le 3 on voit bien les plans et tout non dans le 3 on la voit elle commence à être construite à la fin ah oui alors du coup je confonds d'accord d'accord donc je confonds c'est bien dans le 2 d'accord que je les ai vus bah non mais c'est ça d'accord c'est dans le 2 ouais ouais mais voilà donc Obi-Wan il y va en speed on va dire quand il se va contre Doku et ils ont quand même fait une petite figurine comme ça oui enfin bref du coup ça va pêcher ok ok donc voilà ça c'est un sabre où à l'intérieur il y avait une grande lame et dedans il y avait des bonbons sucrés mais bon je vois qu'ils ont pas fait long feu voilà exact et que j'ai coupé la lame parce qu'elle était bidon ouais et que du coup j'ai juste gardé le sable et si tu veux voir comme ça faisait avec la lame j'ai la même avec Obi-Wan ah bien voilà donc là il y avait des c'était un ouais des bonbons sucrés que tu faisais descendre et que tu mangeais d'accord bon j'en ai gardé un neuf et j'en ai gardé un à moitié défoncé d'accord donc ça je crois qu'il y a quelqu'un qui avait la même chose c'est un shampoing Dark Vador qu'on voit un peu en haut shampoing Dark Vador c'est un gel douche et du coup je l'ai tout lavé tout bien tout bien et puis bah ah génial t'as trop bien donc là c'est le pop Snowtrooper de l'épisode 5 bon il est voilà c'est un pop on va pas passer 10 ans dessus là c'est donc le le casque de Vador un quart ouais voilà c'est pour les petits quand ils dorment des choses comme ça ils mettent ça bon il me l'avait offert le mec à ma con d'accord ah ouais c'est bien ouais quand il a vu que je vais mettre un à l'intéresser il m'a dit bon allez là on a un Vador 50 cm donc il est vraiment grand en taille il rentre bon il rentre bien quand même au plafond mais bon voilà je l'ai mis en fond qu'on le voit bien ouais lui je crois que je l'ai vu régulièrement dans les magasins ouais ouais voilà c'est ça on passe à la suite ouais donc c'est les Disney Affinity donc j'ai Leia que j'avais acheté avec le pack de Luke et j'avais acheté Chewbacca en plus pour vraiment les avoir les trois mon père il a Yann Solo moi je l'ai pas bon forcément bah oui on peut pas tout avoir non plus ah non bah non donc là c'est les boîtes de pop donc bizarrement ils sont pas dedans tu peux voir l'exception oui c'est ce que j'allais j'allais te faire la réflexion j'allais te dire eux tu les as sortis voilà c'était pour qu'ils se voient sur mon étagère pour que ça fasse des choses en plus mais quand j'aurai des choses à mettre à la place et bah t'inquiète pas que je les sortirai enfin que je les remettrai dans la boîte c'est Lord Santeca ou le vieux Obi-Wan qu'on voit en bas non c'est le vieux Obi-Wan ok d'ailleurs Lord Santeca dans l'épisode 7 je sais pas du tout d'où il sort qui c'était avant ça c'est marrant c'est là où justement ça fait nourrir pas mal de théories et oui justement c'est bien qu'il y ait quand même des gens qui sont en mouvement par rapport à ça mais j'ai eu une théorie il y a pas longtemps sur une vidéo qui expliquait un petit peu d'où il pourrait venir et je pense que ça ferait partie d'une des prochaines théories que je pourrais mettre dans la prochaine vidéo de vos théories parce que franchement j'en reçois pas mal et il y en a beaucoup d'intéressantes je suis sûr que les gens ils se creusent et ils trouvent des trucs de dingue mais c'est incroyable mais c'est incroyable là j'en ai reçu mais enfin hallucinant je me doute parce que les gens ils sont ouf ils trouvent des trucs de dingue c'est quand même énorme des gens qui font ça ils font des liens avec tout dis-toi que la personne qui sait enfin qui m'a proposé une théorie d'où vient Lord Santeca l'a trouvé rien que par l'accent qu'il a ah ouais ah mais il m'a sorti toute une théorie c'est hallucinant et ça tient la route et ça tient la route c'est ça qui est incroyable bah écoute je t'ai teasé je vous tease du coup un peu tous ce qu'il pourrait y avoir dans la suite des vidéos de vos théories ouais voilà un petit teaser un petit teaser bah bon l'exclusivité dans la vidéo votre collection de Scott c'est grave c'est ça avec les fonds un peu ça s'élargisse et hop et un seul coup c'était le petit teaser de ma prochaine vidéo c'est ça donc voilà donc là on a des bustes ces bustes je crois c'est Gentle Giant qui fait ça donc c'est la médaille de Yavin j'ai Luc et Yann Solo et pourquoi est-ce que j'ai ça là parce que j'ai la médaille de Yavin Master Replica divisé par 3 encore sous blister donc c'est vraiment la même sauf qu'elle était divisée par 3 c'est vraiment plus c'est Master Replica comme je t'ai déjà dit c'est top d'accord donc bravo à toi tu as été médaillé c'est cool bien joué ouais voilà c'est ça et donc mon étagère la particularité c'est que j'ai essayé de respecter l'ordre épisode 4 épisode 5 épisode 6 oh bien joué voilà donc ça a été un peu dur pour certaines choses mais je me suis débrouillé donc là tu vas me dire voilà donc là tu vas me dire c'est une boîte d'Obi-Wan quelconque d'accord c'est un peu comme les side shows ça s'appelle une boîte de vitrine et à l'intérieur il y a Obi-Wan donc je crois que je vais enfin je vais te le sortir pour te montrer parce que j'en ai encore un je te le sortirai pas plus tard je te montrerai que celui-ci il date de 96 alors attends je vais pas faire de bêtises non voilà ça c'est la boîte de face tu ouvres et là tu vois un Obi-Wan qui date de 96 ah ouais tout dans la boîte mais alors on va dire assez mal fait quand même oui mais bon pour l'époque pas mal c'est vraiment pas mal même l'emballage il était déjà joli ah écoute c'est pour ça c'est pour ça qu'il a quand même c'est pour ça qu'il va dans ma collection parce que l'emballage est top c'est une boîte vitrine et puis il est neuf en boîte alors et oui voilà puis maintenant pour en retrouver un aussi comme ça c'est pareil il faut chercher longtemps ah bah oui surtout quand ça commence à dater comme ça oui ça c'est clair voilà ouais donc on va passer directement c'est là où ça prend le plus de valeur ouais 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 bah il faut de toute façon il faut au bout d'un moment c'est le temps surtout quand c'est neuf en boîte et puis même si c'est pas en boîte il faut quand même la garder un an pour la retrouver si un jour on vend parce que s'il n'y a pas la boîte il n'y a plus de valeur mais du coup je pense qu'au niveau du prix ça doit ça doit se faire comme ça c'est à dire qu'au début quand elle commence à apparaître ça doit être vachement cher puis quand ça se mondialise tu vois comme quand tu dis quand ça sort en Europe là ça devient moins cher parce que ça se fait un peu plus de partout et je pense que là petit à petit au fil des années plus ça vieillit plus du coup ça devient rare surtout de trouver des pièces qui sont aussi bien conservées et c'est là où ça justement ça doit prendre énormément de valeur ouais donc bah je vais je vais exactement dire ça par rapport au side show tu vois les 4 que j'ai oui donc alors sorti 65 euros le prix que tu trouvais de partout ouais tu étais bien content 65 euros tu repartais avec au bout d'un moment ça commence à prendre un peu de valeur plus trouver du tout parce que c'est des séries limitées donc une fois que les gens l'avaient acheté il n'y a plus et donc maintenant 100 110 130 selon la si c'est neuf ou des choses comme ça si c'est bien conservé et tout bah oui non mais ça je doute pas ouais ça fait ouais deux fois leur prix de base quoi ouais 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 donc là épisode 5 on commence avec un solo hot en pop ouais shoubaka pop en version hot aussi shoubaka pop je trouve que ça fait un nom bizarre grave donc là c'était dans la catégorie épisode 4 mais je l'ai poussé donc je l'ai oublié c'est le sabre d'obby one bon c'est celui de l'épisode 3 j'ai triché j'ai fait genre alors que c'était celui d'épisode 4 parce qu'à part le vieilli oh bah il n'y a pas de grande différence donc voilà c'est comme le petit sabre d'Anakin que je t'ai dit en bas oui c'est pareil avec le socle parce que l'autre je ne l'ai plus le socle il y a écrit je vais dire exactement star wars épisode 3 revenge of the seat obi one canobie light cyber enfin voilà c'est vraiment là aussi on va dire que c'est la petite carte d'identité le socle on va dire que c'est ça d'accord donc là on a une grande boîte on voit Luke qui est dans son snow speeder oui on ne voit pas la fin de la boîte parce qu'il y a quelque chose devant mais en fait ça donne un buste gentle giant qui est super grand c'est celui de Luke et donc dans une main il a son pistolet on ne va pas trop voir il a le pistolet puis dans l'autre tu vois en fait il fixe le ATAT en gros c'est là quand il va aller dans le ATAT d'accord ah oui ok qui va aller exploser ouais un buste en pleine action quoi non c'est bien ouais voilà c'est ça donc là on a le justement en fait à l'époque à chaque fois j'achetais une grosse pièce j'achetais le pop qui allait avec ah ok donc j'avais le Luke pilote en pop d'accord parce qu'ils en ont fait tellement des pop que du coup oui tu en fonction de ce que tu achetais tu pouvais trouver la même chose enfin du moins du même genre en pop ouais ouais c'est cool ouais c'est bien bah ouais parce qu'il n'y avait que l'épisode 7 Rogue One il y a déjà 125 pop là je crois sérieux ouais j'en ai 20 bah j'en ai on va dire j'en ai 25 tu vois donc il m'en manque 100 si je veux faire la collection au complet depuis 30 ans donc voilà c'est un truc de dingue un truc de fou donc là on voit une petite figurine Black Series mais c'est pas la grande 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 comme j'ai pour les autres c'est Luke justement sur Ut on voit quand même assez ouais ça va je pense qu'on voit bien ouais on distingue un peu ouais quand même à gauche on voit Luke de Bespin qui est hors de la boîte c'est un look que j'ai retrouvé du coup je l'ai mis et sinon à droite 9 en boîte le Luke Hot d'accord ouais donc je vais descendre je vais redescendre pour cette pièce là c'est le pistolet de Diane Solo ah oui en 0.33 celui-ci donc il a été divisé par 3 ok et donc c'est pareil il a le socle c'est la même série que les deux les petits sabres il est bien on dirait qu'il est en train de flotter en fait au milieu de la boîte ouais bah écoute je sais même pas comment il est tenu bah grâce au plastique après oui c'est le plastique qui est de la forme du pistolet et qui prend toute la boîte du coup mais c'est bien ça le met plus en valeur c'est cool ouais puis la boîte elle est grande elle est belle il écrit Muster Replica là vraiment c'est un truc de fou donc là le Luke aussi 96 sur Bespin la Cité des Nuages si tu préfères quand on lui dit Luke c'est un piège etc enfin voilà c'est la même chose qu'Obi-wan donc il ne faut pas te le sortir ça va être la galère avec le sable au dessus t'en fais pas voilà donc on a le pop Daniel Neub ouais le celui de C3PO pas avec le bras rouge d'épisode 7 donc avec tout doré celui-ci c'est une édition de qualité ah je me disais aussi que j'avais encore pas vu de C3PO il en faut bien quelque part ah bah ouais là t'as vraiment toute la famille voilà ouais donc après on a Mira Lagbar puis elle là en figurine à plomb marchande de journaux avec les fascicules oui donc voilà et puis là je vais te montrer ce petit vaisseau c'est la même chose que je t'ai dit tu sais les armadas ou les X-Wing les jeux de société oui bah t'avais juste voilà j'avais ces deux là et bah là c'est le A-Wing donc c'est la même chose sauf que moi je le garde de collection d'accord en gros le but c'est de jouer avec c'est c'est des choses un peu d'un c'est des petites pièces comme ça qui font plaisir voilà ouais c'est ça surtout que c'est pas bien cher c'est joli en plus voilà puis ça comble bien les petits trous les trucs ça rajoute un petit peu de ouais ça se met partout t'es content en plus ça comble un truc ça donc là le Luke Lego épisode 6 c'est pas trop mal facile à construire juste le sabre laser il est gigantesque parce que je l'ai mal mis enfin je l'ai mal construit mais bon d'accord mais c'est celui que tu m'avais montré tout à l'heure mais tu m'avais montré la boîte c'est ça voilà la boîte voilà c'est ça on voit pas trop bien la tête parce que je m'excuse elle est tellement haute l'étagère qu'il faut que je le mette sur la pomme des pieds on voit assez voilà donc là on a Leïa en bouche ça s'appelle il me semble quand elle est en chasseuse en pop aussi ouais d'accord voilà puis derrière on a le grand Yann Solo 96 aussi pas en boîte vitrine comme les autres habit de Endor d'accord 9 en boîte encore un bon truc ouais un petit Faucon Millenium sur un socle ah oui je vois et voilà les dernières pièces de ma collection un grand truc voilà c'est un truc de fou ma chambre c'est devenu un magasin voilà c'est devenu un magasin c'est exactement ça ah bah laisse moi te dire que tu as une collection époustouflante surtout au niveau des de la qualité en fait de tes pièces surtout que j'y fais je fais attention je fais la poussière quand je peux des choses comme ça tu vois forcément et puis c'est bien arrangé c'est ça qui est cool c'est ce que j'allais dire c'est à dire la qualité mais surtout la conservation et l'exposition c'est c'est tout c'est ces trois éléments là qui font que bah respect pour ta collection pour ton attention que tu y portes et puis pour le du coup la manière dont tu l'as exposé tu l'as tu l'as mise en valeur avec les tes petites idées de de socle par exemple toujours avec des petits trucs Star Wars ou alors ton père qui te refait des pièces ou même ton idée sur l'étagère à avoir l'épisode 4 puis l'épisode 5 c'est toutes des petites idées bah ça rend une collection en fait ça embellit encore plus la collection ça réunit toutes les pièces ensemble et ça fait quelque chose d'unique en fait au final voilà puis de temps en temps les mercredis après-midi ou enfin en vacances ou les choses comme ça j'avais rien à faire je me disais qu'est-ce que je vais faire alors du coup j'ai descend toutes mes figurines et je me dis bah tiens je vais y refaire je vais mettre une autre idée pour que ça ce soit joli que ça change un peu parce que j'aime bien avoir un peu de changement dans mes collections des choses comme ça et tu vois qu'au final et bien ça sert parce qu'aujourd'hui tu as des personnes qui ont vu du coup tout ton travail ta collection tout ça et c'est ça aussi tu vois que je recherche quand je fais des vidéos votre collection c'est justement des il y en a comme tous ceux d'avant c'est tout unique le tien c'est une collection unique aussi et c'est génial de voir ça de voir à quel point tu en parles avec passion de voir que tu te fais tes petits trucs aussi de ton côté et tout et c'est cool c'est ça qui est magique c'est ça qui est génial surtout quand j'ai su que j'avais été tiré au sort il y avait des trous un peu de partout dans ma collection parce que des choses que je voulais terminer du coup les boîtes vides mais les boîtes comme je t'ai montré à deux endroits en bas à gauche j'ai mis la boîte vide qui comble toute l'étagère et du coup il n'y a pas de trou vraiment j'ai fait ça le top du top pour que ce soit laisse-moi te dire que c'est nickel et que tu as très bien tu as très bien fait ton boulot comme cette étagère là en fait elle était vide elle était moche et dès que j'ai su que j'avais été pris j'ai fait une étagère on va dire pour moi celle-ci elle est nickel je l'ai fait il y a quoi il y a deux semaines je l'ai fait top du top et voilà d'accord donc cette vidéo là du coup ça t'a permis même de rendre encore ta collection ta chambre et tout ça encore plus ouais et je suis vraiment pas déçu parce que c'était bien arrangé aussi ailleurs c'était arrangé différemment on va dire mais j'ai décidé d'en faire une nouvelle et de tout mettre et puis vraiment j'ai trouvé que ça a été c'était vraiment chouette c'est bien réorganisé alors c'est cool c'est nickel tu nous as offert un bon spectacle ouais d'ailleurs je t'en remercie et puis comme on a dit tu avais des enfin ton père a d'autres éléments de la collection donc bon je pense que pour cette vidéo là on en a déjà bien assez on en a assez vu ça va durer déjà bien assez longtemps je pense pas que je pense qu'en rajouter ça ferait que du trop et au final je pense que les gens passeraient sur des choses qui méritent d'être vues selon moi et qui serait bon passé malheureusement donc non au moins ça nous fait de la matière pour une prochaine tu es bien sympathique tu es passionné alors pour moi il n'y a aucun problème pour en refaire une surtout si on peut en plus avoir la présence de ton père parce que je suis sûr que lui aussi pourrait bien nous transmettre sa passion bon ce sera optionnel mais si vraiment il veut je l'accueille à bras ouverts il n'y a aucun problème tout comme le père à Vorlex c'était un bonus et le fait qu'il ait parlé de son R2DX c'était quelque chose de génial j'ai adoré donc voilà si jamais il y a possibilité ce serait cool mais en tous les cas je te préviendrai avant on pourrait s'organiser parce que comme tu dis qu'il est souvent occupé que tu lui en parles que tu vois s'il est d'accord tout ça et puis on s'organisera on s'arrangera de toute manière ouais pas de problème bon et bien du coup on va se laisser ici et puis on sait qu'il y aura certainement une prochaine avec le reste de la collection de ton père en tout cas pour celle-ci et bien c'était génial franchement je ne sais pas quoi dire d'autre j'ai tout dit c'était bien organisé bien conservé tout ça on sent la passion et puis voilà on sent tout ce que tu y as mis dedans et c'est génial c'était cool bon et bien écoute retourne bien à tes occupations alors ouais merci bien à vous tous aussi retournez bien à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous soit avec vous allez allez